Ravata Hashem, le Zohar d'aujourd'hui est dédié par la famille Ben Barouk, le Nishmat Hanina Bar Solika. Il y a trois personnes qui se font du mal à eux-mêmes, dit le Zohar. Deux personnes sur le trois, ils se font mal dans ce monde, et le troisième, ils se font mal de l'autre monde. Qui sont ces trois personnes ? C'est lui qui se maudit lui-même. Lui, il se fait mal, dit le Zohar, viens voir la preuve la plus grande. Est-ce qu'il y avait un homme plus grand que Moshé Rabbeinu ? Non. Alors Moshé Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit ? Il est en train de plaider pour l'arme Israël, il est en train de défendre l'arme Israël auprès d'Akosh Baruch. Vous, s'il vous plaît, Hachem, vous savez, ce n'est pas l'arme Israël qui a fait le Vodos, c'est le rêve Rav. Et non, ils n'avaient pas l'intention, ils avaient peur, le pauvre et tout ça. 40 jours, il est en train de défendre l'arme Israël, défendre. À la fin, il dit Hachem. Ok, ça fait déjà 40 jours que je plaide ici, je demande. Vous voulez leur pas pardonner ? Mekhenina misefrecha. Effacez-moi de ton livre, effacez-moi de votre livre. Ah oui, tu as dit ça ? Ok, je t'efface mon livre. Comment je vais l'effacer de mon livre de Torah ? Il dit, tu sais quoi ? Non, moi je dois t'effacer de mon livre, parce que tu l'as dit, tu l'as sorti de ta bouche. Je vais t'effacer d'une paracha. Au lieu de 52 paracha, d'une paracha. Quelle paracha ? C'est pas écrit Et toute la paracha ne mentionne pas le monde de Moshé Rabbein. Lui. Alors il dit ici, il dit ici, que fais attention. Ne te maudit jamais. Qu'il m'arrive quelque chose. Oh, si je ne fais pas ça, que... Krasme Shalom. Tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Dis-le Zohar, tu sais pourquoi ? Il y a un ange qui est en charge de ça. Et quand il entend des gens qui font les mal d'eux, il a cet ange, Shivim, il a 70 anges qui travaillent sous lui. Il y a un ange avec 70 anges qui travaillent sous lui. Et il dit ici que quand une personne dit quelque chose de mauvais, qu'est-ce qui arrive ? Tout de suite, ces anges-là disent Amen. Et après, ils prennent tes paroles. Ils prennent tes paroles. N'a-t-il Ahimila l'Achal et le Barnash ? Et ils l'utilisent contre toi. Tu as dit quelque chose. Toi-même, tu as dit contre toi. Ils l'utilisent, les paroles. Alors, jamais ne te dis qu'il m'arrive quelque chose, que HaShem me fait ça. Si je ne fais pas ça, que HaShem me fait ça. Jamais, jamais. Ne parle pas du mal de toi. Même, regardez, même dans le langage courant, quand on veut dire que quelqu'un a perdu quelqu'un, on dit Pas sur nous, pas sur vous. Ou on dit On dit des choses que HaShem, que si on sort quelque chose, et on parle toujours aux troisièmes personnes. Quand on dit Il a dit Qu'il m'arrive quelque chose. Alors, au lieu de dire qu'il m'arrive, on dit Il a dit qu'il nous arrive quelque chose. Qu'il nous. Il ne dit pas qu'il m'arrive. Mais toi, tu n'as rien que cité quelqu'un. Tu ne l'as pas dit. Tu ne l'as pas dit sur toi. Tu l'as cité quelqu'un d'autre. Tu ne dis pas Qu'est-ce qu'il a dit ? Au premier Tu le dis Aux troisième Troisième personne. Après, il dit Les Oars, ça c'est une personne. Deuxième personne Il dit Celui 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 qui jette du pain par terre Ou les miettes de pain. Pourquoi ? Parce qu'il y a un ange Que chaque fois que tu jettes du pain Ou des miettes par terre Il dit Celui-là, on lève de la Parnassa. Il y a un ange Rien que pour ça. Alors, le pain Tu vois du pain par terre Tu ramasses Tu vois des miettes par terre Tu emmènes un balai Tu balais Et tu nettoies Chez toi à la maison Qu'est-ce qui arrive dehors ? Tu vois un morceau de pain dehors Qu'est-ce que tu fais ? Alors, la question a été posée A Raveli Hachif Le Raveli Hachif dit Écoute Avec tous les microbes Et tous les virus Ce qui se passe dehors Comment je peux te demander De ramasser un morceau de pain ? Qui c'est qui l'a mangé ? On ne sait pas Peut-être le gars Il était contaminé Tu vas le ramasser Tu vas Alors aujourd'hui C'est Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Tu le pousses avec le pied Vers le côté du traitoire Ou vers le côté De la rue Comme ça Personne ne piétine là-dessus Mais attention Quand tu le pousses avec le pied Ça a l'air comme si tu piétines Tu le pousses avec le pied Faible Gauche Et si tu es gaucher Tu le pousses avec le pied droit Avec le pied faible Alors le fait Que tu le pousses avec le pied faible Ça montre déjà Que tu ne fais pas Pour le dénigrer C'est pour rien Pour le sauver Pour le mettre de côté Alors il dit Ici Il faut faire très attention Il y avait un gars Qui faisait très très attention à ça Très attention Chaque fois qu'il mangeait Il nettoyait Il ne voulait qu'il n'y ait aucune miette Et moi, Hachem Il avait la parnassa Quand il faut Un jour, il était en route Il s'est assis au bord d'un fleuve Il a mangé Maintenant, le miette Où ils sont tombés ? Dans le gazon Dans le gazon L'ange Qui est en charge Il dit celui-là Il est à moi aujourd'hui Je vais l'attraper aujourd'hui Voilà Il va se lever Il ne pouvait pas le balayer Il va pétiner sur le gazon Il va pétiner sur le miette Je vais l'attraper Qu'est-ce qu'il a fait l'autre ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait Birkat Amazon Il est parti Il a cherché une peine Il a ramassé ce morceau de gazon Où il s'est assis Il a jeté dans le fleuve Comme ça, personne piétine L'ange s'est tellement énervé Il dit celui-là Je ne vais rien savoir de lui Il est parti Pour te dire Il y a des gens Qui font très attention Parce que c'est la parnassa On cherche tous Des segoulottes pour la parnassa Fais ça, c'est la parnassa Fais ça, c'est la parnassa Petit chata échal Fais ça La meilleure parnassa Tu manges du pain Fais attention aux miettes Et c'est pour cela C'est bien d'acheter Un couteau spécial Mais un bon couteau Qui ne fait pas beaucoup de miettes Parce que le bon couteau Ils ne font pas Si et surtout on te dit C'est mieux sans les dents Pas comme une scie Avec des petits dents Parce que les petits dents C'est ça qui fait des miettes Quand il est lisse Et tu coupes S'il est bien bien aiguisé Il fait moins de miettes C'est pour ça qu'il y a Une segoula Il y a une segoula Et rêve Rosh Hashanah De s'acheter un couteau neuf Ou d'aiguisé le couteau du pain Pourquoi ? Parce que Rosh Hashanah C'est là que la parnassa Est décrété Alors on veut que ça fasse Moins de miettes Alors on coupe avec un bon couteau En vérité En New York En New York Ils te vendent la lame seule Et le manche seul Ça veut dire Tu peux choisir le manche Il y a beaucoup de design Après tu choisis la lame Quel type de lame ? Tu veux une grande lame Une petite Moyenne Est-ce que tu veux une liste Ou avec des dents C'est intéressant Et après ils te mettent le dos ensemble Pour dire qu'un couteau Regarde Il y a des couteaux Même de cuisine De travail Il y a des couteaux Tu achètes à 1 dollar Au magasin d'1 dollar Il y a des couteaux Tu achètes 1 000 dollars Couteau chef Et tout ça C'est 1 000 dollars Pourquoi ? Ça coupe Il y a une grande différence Dans la coupe C'est bien d'investir Dans un couteau de pain Qu'il fasse moins de miettes Ça c'est les deux personnes La troisième personne C'est qui ? Celui qui se fait mal Dans l'autre monde Qui c'est qui se fait mal Dans l'autre monde ? Dit le Zohar C'est lui Qui précipite De sortir Le Shabbat Sortir le Shabbat Shabbat C'est on va dire Exemple 8h09 Lui à 8h59 Il est déjà prêt Dès que le Shabbat Il sort Tach la cigarette Tach il allume Tach il prend la voiture Il est chômeur Shabbat Attention Il est chômeur Shabbat A la seconde près C'est pas bon Le Shabbat Il faut tirer un peu Pourquoi tu dois tirer le Shabbat ? Ils disent que Le mec créant Le Rechaïm Se repose Shabbat Dans l'enfer Même si toute la semaine Ils sont punis dans l'enfer Shabbat repose à tout le monde Même là-bas Le Rechaïm Il se repose Shabbat Shabbat c'est pour tout le monde Même le Recha Il doit se reposer Arrive Motei Shabbat Il recommence pas l'enfer L'enfer ne commence pas Jusqu'à qu'un groupe de personnes Déclare la fin du Shabbat Alors ce premier là Qui sort le Shabbat A la lettre A la seconde près Alors il donne hors dossier Ça y est Shabbat est fini Si tu aurais tiré Shabbat Cinq minutes de plus Dix minutes de plus Eux ils auraient là-bas Cinq et dix minutes de plus Tu comprends ? Si tu prends le Shabbat Tu sors le Shabbat A la seconde près Alors là-bas A la seconde près Il le rentre de nouveau A l'enfer Et là Ils sont en train de maudire Cette personne Et c'est pour ça C'est Barolam Abba Pour dire Shabbat Qu'est-ce que tu es pressé Ok Shabbat Alors il est sorti à 9h Tu sortiras le Shabbat 9h05 Pas la fin du monde Une minute de plus Il y en a qui sont avec la montre Non Alors il dit Pourquoi Ça ça va t'emmener Une bracha De eux là-bas Parce que le Roshahim Tu leur donnes 5 minutes de plus Il dit Ah bon Kachem le bénisse Il nous a donné 5 minutes de plus De repos Tu comprends ? Sinon c'est le contraire Pour dire Il ne faut pas précipiter Sur le Shabbat Même si tu le sors à l'heure Dans quelques minutes de plus Baruch Adonai L'Aulam Amén Amén Sous-titrage Société Radio-Canada